Générique ... Bonsoir. On s'en rend pas compte, mais on a tous les jours à faire à eux dans notre vie quotidienne. Ce sont les vendeurs. Les vendeurs, on en compte plus d'un million aujourd'hui en France. Alors il y a de tous les styles, les tchatcheurs, les goyeurs, les bluffeurs. Mais quelle que soit leur méthode pour essayer de nous séduire, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, ils doivent mettre les bouchées doubles pour nous faire craquer. Pourquoi ? Eh bien parce que le pouvoir d'achat des Français stagne et les factures augmente. En 5 ans, l'immobilier a augmenté de 60%, l'essence a pris 30% et les dépenses multimédia comme la télé, le téléphone ou Internet ont également augmenté de 30%. Alors dans ce contexte de morosité, comment les vendeurs parviennent-ils malgré tout à nous faire craquer, à nous pousser à la consommation ? Comment gagnent-ils leur vie ? Et puis, peut-on encore faire fortune dans la vente aujourd'hui ? Sommaire. Bonjour Alain, pardon de vous déranger la sorcière. Nous représentons... Toute la technique de Roland, c'est son jeu de jambes. Je m'avance, je me recule aussitôt que la porte s'ouvre. Et ensuite, il rentre. Démarchage au porte-à-porte et par téléphone, ce sont les méthodes de vente d'un des leaders des surgelés en France. Qui est à l'origine de ce succès ? Avec quels arguments les commerciaux arrivent-ils à remplir votre congélateur ? Dans leur équipe, le meilleur, c'est Christian, alias Johnny. Allumer le feu ! Ils sont tous vendeurs de cheminées et ils ont un stand sur le plus grand événement commercial de l'année, la Foire de Paris. 700 000 visiteurs qui viennent dans l'espoir de faire des affaires. Alors, quelles sont les techniques des vendeurs de produits miracles en tout genre ou de cuisine pour faire un maximum de chiffre d'affaires ? En 10 minutes, je sais si madame est acheteuse. Immersion totale avec ces bêtes de foire. Découvrez comment en seulement 11 jours, certains gagnent jusqu'à 15 000 euros. Encore un kilo de vendu ! 10 euros ! Le crieur, c'est Momo et le patron, Jean-Marc. 10 euros le kilo. 10 au lieu de 17. Là, ça ne gagne plus. Là, ça ne gagne plus, mais c'est pas grave. Chaque week-end, la famille Pointier écoule une tonne et demie de poissons sur des marchés. Comment la nuit à Rungis, le patron doit-il parier sur ce qui va bien se vendre dans la matinée ? Quels sont ensuite les secrets de ces vendeurs pour attirer le chaland ? Pour commencer cette émission, nous allons vous parler de la forme de vente la plus difficile qui soit, celle qui consiste à aller chercher le client directement chez lui, dans sa maison. C'est ce qu'on appelle la vente au porte-à-porte. Les vendeurs que vous allez découvrir sillonnent les villages les plus reculés de France. Ce qu'ils proposent, ce ne sont pas des encyclopédies, des tapis ou des aspirateurs. Non, eux, ils vendent des produits surgelés, comme du steak haché, du homard ou du hachis parmentier. Alors, quelle méthode, quelle ficelle utilisent-ils pour écouler leurs marchandises ? Regardez, c'est un reportage très surprenant de Fabien Vincent. Alors, le plan du village... Ils sont perdus. On est sur la place. Roland Kériaco et son acolyte sont vendeurs au porte-à-porte dans la région de Toulouse. On va essayer de localiser toute la matinée là-dedans. Leur mission ? Proposer un service de livraison de surgelés à domicile. Ah, moi, je sonne et je frappe, parce que je suis un peu sourd, j'entends jamais les sonnettes. Voilà. Bonjour, monsieur. Pardon de vous déranger. Nous représentons la société Toupargel Agrigel, les produits surgelés. Êtes-vous client ? Il va frapper à une centaine de portes dans la journée. Bonjour, madame. Pardon de vous déranger. Je représente la société Toupargel Agrigel, les produits surgelés. Êtes-vous client ? Et visiblement, ce matin-là, personne ne veut écouter ses arguments. Vous voulez pas profiter d'un passage ? Bonne journée, madame. Merci. Mais il faut beaucoup plus qu'un claquage de portes pour décourager un Roland Kériaco. Plus on en prend, plus on apprend à en prendre. Moi, je sais que ça me gêne pas du tout. Je lui prête pas attention. Les gens sont pas intéressants. Je m'attache pas à eux. Je m'attache aux gens qui sont intéressants, avec qui je vais pouvoir causer. Oui. Et justement, il va finir par tomber sur quelqu'un d'intéressant. Bonjour, monsieur. Pardon de vous déranger. Oui. Je représente la société Toupargel Agrigel, les produits surgelés. Je suppose que, comme tout le monde, vous consommez un peu de surgelés de temps en temps. Bon, c'est clair. Alors, mon rôle à moi, c'est simple. C'est de vous faire faire un essai, de profiter d'un premier passage. Cette fois, le monsieur laisse au vendeur le temps de déballer sa plaquette promotionnelle. Ça vous permet de choisir ? Là, il suffit de choisir 3 articles sur ces 2 pages, quels qu'ils soient. C'est une offre spéciale. Sans faire plaisir. Les 3 articles, quels que soient les produits, on vous les fait pour 33 euros. Donc là, j'ai Mars, Snickers, Ubuntu. C'est des boîtes de 24. Ce ne sont pas les mini, ce sont les barres. Vous voyez, vous pouvez avoir 24 barres. Il répète plusieurs fois la même chose. Pour faire un essai, il suffit de faire un minimum d'achat de 3 articles. Jusqu'à ce que le client craque. Au bout de 5 minutes, il en prend pour 33 euros. 24 barres chocolatées, 12 cordons bleus et un beau morceau de poisson. Il manque des légumes, hein ? Des produits forestiers. Si vous voulez rajouter un produit, il n'y a pas de souci. Monsieur Delma s'est taquin, mais il signe rapidement sans faire d'histoire. Je vais vous demander une petite signature, c'est votre point. A partir de maintenant, les vendeurs de tout par gel ne vont plus le lâcher. Merci beaucoup de votre confiance. Merci beaucoup et au plaisir. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. La vente de surgelés à domicile, c'est un succès phénoménal qui repose sur deux idées. Un système de livraison avec des produits choisis sur catalogue. Et surtout, des vendeurs de chocs chargés de remplir les congélateurs. Au porte-à-porte ou au téléphone, ils ont recours à des méthodes implacables. Leurs clients ressemblent aux occupants de cette maison. En général, ils habitent à la campagne. Madame de Farge, une fidèle depuis dix ans. La viande est dans les bains. Et voilà, là, du coup, il est tomate. Son congélateur lui permettrait de tenir un siège. Des feuilletés aux chèvres. Elle passe une commande tous les dix-huit jours. Des feuilletés au jambon-pommage. Après, j'ai les faire préparer, couscous. Faites voir le couscous, c'est le kit couscous. Elle est infirmière de nuit. Elle a très peu de temps pour faire les courses et trois garçons. C'est toujours vous qui mettez la table ? Non, 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 c'est le front. Au menu, ce soir-là, des filets de collins panés. Pour elle, le 1er argument de la livraison de surgelés à domicile, c'est le respect de la chaîne du froid. Vous ne les prenez pas, les produits surgelés, à l'huit en marché ? Non, ça peut m'arriver. Mais en général, je ne les prends pas. Parce que c'est vrai que dans la voiture, surtout en été, même si on les met dans des sacs isothermes, ce qu'il y a de bien avec Agrigel, c'est qu'ils arrivent dans les camions frigorifiques. Ça, c'est la 1re raison pour laquelle... Ça, c'est une des raisons. Et selon eux, il y a d'autres avantages. Surtout pour le père qui se met très rarement au fourneau. Vous aussi, vous savez cuisiner ? Non. Moi, c'est quand j'ai la... Quand j'ai un micro-ondes, c'est tout. Moi, je cuisine. Non, non, mais quand je travaille... Le week-end, quand je travaille, c'est des fois lui qui cuisine, oui. Et qui prépare le repas. Et donc là, vous publicitez les surgelés pour cette activité-là ? Oui, c'est très pratique. Pour Tout Pargel, ce sont de bons clients qui dépensent 140 euros par mois. Mais pour les trouver, les vendeurs comme Roland Carriaco doivent dépenser une énergie folle. En moyenne, il trouve un client toutes les 15 portes. Et il faut se dépêcher. S'il veut améliorer son salaire fixe, le SMIC, avec des primes, il doit vendre. Alors, il a un numéro bien ficelé. Ça commence toujours avec les mêmes phrases. Je représente la société Tout Pargel et Grigel, les produits surgelés. Êtes-vous cliente, madame ? Ah, non. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Êtes-vous cliente, madame ? Mais non, nous allons... Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Non. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Non, j'ai pas compilé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Roland mise tout sur son jeu de jambes. Il a une sacrée méthode. Moi, je m'avance... Je sais pas si vous avez remarqué. Je m'avance. Je me recule aussitôt que la porte s'ouvre pour rassurer la cliente. Et après, je reviens. Et l'idéal, c'est d'entrer. Démonstration. Il avance. J'ai pu vous embêter. On vous envoie le magazine dans ma poste. Il recule. Il avance. Il recule. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il réussisse à s'infiltrer chez vous, presque à votre insu. Mais il a aussi un autre truc, beaucoup plus subtil. Il faut d'abord trouver une habitante de la rue qui est déjà cliente de l'entreprise. Bonjour, madame. Pardon de vous déranger la sortie. Nous représentons la société tout par gel, agri-gel, les produits surgelés. Êtes-vous client, madame ? Agri-gel. Vous êtes déjà client. Oui. Bon, je vous embête pas plus longtemps. J'ai eu une maladie. Je viens. Ça sent bon chez vous. C'est l'heure de... Ça sent très bon. Bon appétit, madame. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Après, le vendeur revient sur ses pas pour noter le nom de la cliente sur sa sonnette. Ici, c'est madame Comey. Qu'est-ce que vous noter ? Le nom de la caméra. Je vais me faire avire après. Ça influence. Ensuite, à chaque porte où il sonne, le vendeur fait référence à la voisine. On passe régulièrement tous les mois dans le quartier. Vous avez certainement perçu le camion chez madame Comey. On passe mercredi chez madame Comey et vos voisines. Vous avez certainement perçu le camion en passe chez madame Comey et tout ça. Pour que vous puissiez être livré en même temps que madame Comey. Et des ficelles comme ça, Roland Carriaco en connaît plein. Quand une porte s'en trouve, il faut éviter d'essayer de voir les gens. Au contraire, il faut se cacher pour que les gens ouvrent plus grand la porte pour que plus ouvre. On se cache quand la porte s'en trouve. Entre guillemets, quoi. Il y en a beaucoup de petits trucs comme ça. Il y en a, mais il faut payer après. Mais en plus, pour vendre des surgelés, il faut sans cesse proposer des nouveautés. Une vingtaine de plats sont lancés tous les mois. Ça se passe au siège de l'entreprise près de Lyon. Il était harcelé et il a failli se suicider jusqu'au jour où, finalement, il a gagné au loto. Sous ses airs débonnaires, le PDG Roland Chéniot dirige son groupe d'une main de fer. Ces directeurs doivent s'attendre à tout. François, si vous pouvez nous donner l'environnement d'être sur nos dégustations salariales, où on en est. Avec lui, on riz jaune. Et une fois par mois, il goûte les dernières innovations choisies par François Richard, son directeur marketing. Nous sommes en signature. Alors, qu'est-ce qu'on mange, François, puisque parlons peu ? Nous avons donc la nouvelle poêlée exotique qui est une poêlée cuisinée à base de riz basmati, gambas. Il est dans ses petits souliers. Le verdict du patron ne va pas tarder à tomber. En quelques minutes, sans décongélation préalable. Vous êtes sûr qu'il y a des gambas ? Je pense que j'ai pris la vôtre. Ah non, c'est quoi ça, là ? Qui a donné la gambas de Roland ? Non, non, mais c'est une question. Ah, c'est une gambas, ça, d'accord. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je suis content de savoir qu'il y a une gambas, parce que moi, je voulais que du riz. Roland Chéniot manie un humour grinçant. Et surtout, il ne laisse rien passer. Vous me donnez le premier qui arrive. Et par contre, je ne sais pas bien si c'est possible d'avoir des petites assiettes. Est-ce que c'est... Aussitôt dit, aussitôt fait, l'envolée des prix de vente. Le patron peut maintenant tester le dessert. C'est super, mais je ne sais pas ce que je mange. Je pense que c'est de la vanille. Vanille, macaron caramel et pomme tatin. Il faut aller chercher avec la cuillère au fond, Roland. En fait, ils ne fabriquent rien. Tout leur métier consiste à sélectionner des produits qui vont bien se vendre. Bien, on y va ? C'est dans une pièce voisine que François-Richard fait ses choix. Messieurs, dames, on va attaquer la dégustation. Il reçoit des propositions de ses fournisseurs. Plus de 200 industriels qui leur envoient des prototypes de plats cuisinés. Même les lamelles de jambon sont surveillées au millimètre près. Un casting très étonnant. Je ne sais pas si ça vous intrigue, mais il y a quand même une présence d'eau ou de gras. On dirait de la viande à chat. On a une présence de gras en fond de plate qui est quand même assez inquiétante. Ce jour-là, ils doivent sélectionner un hachis parmentier qu'ils vendront 5,90 euros. Sept fabricants leur ont envoyé un échantillon. Ils doivent choisir. Et là, ce jaune fluorescent, c'est la chie parmentier façon Tchernobyl ? C'est 3 propositions d'un même industriel ? Oui. D'accord. On va peut-être même pas goûter. Bilan, seuls 2 sur 7 sont acceptables. Ils seront ensuite départagés après une négociation sur les prix. Les industriels leur envoient tout et n'importe quoi. ils nous arrivent de recevoir des échantillons en disant mais c'est pas possible qu'on nous ait envoyé un échantillon comme celui-là. Il n'a pas été goûté, vous voyez, par les structures qui sont chargées de valider au sein de l'industriel le produit avant qu'il parte. Le produit, il est sorti du labo R&D, hop, il a été envoyé et nous, on découvre la catastrophe. Tester des prototypes de plats cuisinés, ce n'est pas un métier facile. Dans le service de M. Richard, il faut avoir un coup de fourchette à toute épreuve. C'est le 3. Il se donne du mal, mais comment sont fabriqués les produits vendus ensuite au porte-à-porte ? Reprenons par exemple le couscous que nous avions filmé dans le congélateur de la famille De Farge. La plaquette publicitaire vente une recette saveur marocaine. Bénodet, en Bretagne. En fait, le couscous est assemblé au pays du Chouchen et du Kouignyaman dans cette usine. Le directeur des ventes, Éric Borbleski, est le fournisseur de couscous de tout par gel. il en fabrique des quantités industrielles. Nous en vendons plusieurs tonnes par an. D'accord, mais combien de Français en mangent ? Je crois que c'est le deuxième plat préféré des Français. Car seul le steak frite dépasse le couscous dans le cœur des Français. Et selon M. Borbleski, la recette qu'on prépare ici s'approche d'un savoir-faire maison. Donc cette pièce, c'est quoi ? Donc on appelle cette pièce la cuisine. Pourquoi ? Parce qu'on est comme dans une cuisine. Pour un couscous pour 3000 personnes, prenez d'abord 200 litres de sauce dont la composition est tenue secrète. Et si le poids prévu n'est pas atteint, ajoutez au robinet quelques litres d'eau. Par portion, mettez ensuite 3 merguez surgelés, 3 cubes de moutons, 3 cubes de poulet, puis une avalanche de légumes. La sauce tiède est ensuite injectée par la tuyauterie, puis l'ensemble mis sous vide part pour la cuisson. 2 heures dans ces fours géants. Là, le couscous mijote. Le couscous finit par 2 heures dans un surgélateur qui va le refroidir jusqu'à moins 18 degrés. Le directeur n'en fait pas mystère, il fournit tout par gel, mais aussi tous ses concurrents. on va le retrouver dans des réseaux de livraison à domicile, dans des réseaux de grande distribution, des réseaux de circuits spécialisés, des écarts-marchés, des supermarchés. Le couscous, ce n'est donc pas une exclusivité de nos vendeurs. Alors, pour se différencier de ses concurrents, en plus du porte-à-porte, leur entreprise a inventé d'autres méthodes commerciales encore plus efficaces. C'est le patron qui a eu l'idée. L'histoire commence en 82. Diplômé d'HEC et de la prestigieuse université d'Harvard, Roland Chéniot plaque son emploi de cadre sup pour réaliser son rêve, racheter une entreprise. J'ai 38 ans, je suis à la croisée des chemins et c'est là où j'ai l'opportunité de reprendre tout par gel et je la saisis en quelques semaines. Vous y connaissez quelque chose à la distribution et aux produits alimentaires ? Non, je n'y connais rien. A l'époque, il n'y connaît rien du tout à la livraison de surgelés à domicile. Mais il va tout révolutionner. Il a payé 600 000 euros une petite entreprise lyonnaise de 70 salariés. C'est un business à peine rentable. Très vite, il se rend compte du problème. Les ventes se faisaient alors par ces camions-magasins, des épiceries ambulantes qui sillonnaient les villages. Les chauffeurs, débordés de travail, ne faisaient pas pas assez de ventes. Alors Roland Chéniot change radicalement de méthode. On a pris trois secrétaires et on les a mis au téléphone. Vous avez dit il faut téléphoner. Voilà, on a téléphoné. Avec tout ce que ça implique, le téléphone est probablement la façon la plus rapide, la plus directe, la plus efficace, la plus économique pour vendre ce type de produit. Paris réussit, les ventes d'école. Au début des années 80, il devient un des pionniers en France de la vente directe par téléphone. Ça commence avec trois secrétaires qui apprennent très vite les rudiments du métier. Il y a simplement deux choses à éviter. Ne pas téléphoner au moment des informations et éviter les soirées de match de foot de façon à ce que les maris puissent disposer de leur soirée sans entendre le téléphone. C'était bien vu. En 25 ans, le téléphone est devenu la meilleure façon de vendre et son entreprise a toujours conservé une longueur d'avance. Après la première commande prise au porte-à-porte, 50% des clients ne veulent plus donner suite. Alors, il faut les relancer par une série de coups de fil. Je vous appelle suite à votre première commande pour savoir comment s'est passé la livraison, savoir si vous aviez goûté les produits. Pour le premier appel, l'opératrice bavarde, son but est de bien vous connaître. Ça s'est bien passé. Vous avez goûté un petit peu tous les produits. Et vous consommez de tout, madame, au niveau des surgelés ? Vous consommez de tout au niveau des surgelés ? Exemple, la dame mentionne son potager. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une information précieuse. Comme elle a un potager, donc elle doit sûrement avoir beaucoup de légumes. Et donc, il y a des légumes d'été qu'on ne va pas proposer pendant l'été, mais qu'on pourra proposer l'hiver, parce qu'ils n'en auront pas forcément au jardin. Si vous avez répondu, ils vont vous rappeler dans un style plus direct. Bonjour madame, Frédérique des Surgelés, tout par gel à grigel. Oui. Vous allez bien ? Ça va, écoutez, monsieur. Avec le soleil ? Oui. Avec du bonheur. Profitez-en, demain c'est la pluie, normalement. Mais non, mais non, mais non. C'est pas moi qui le dis, c'est Météo France, mais je préfère. La recette de Frédérique, bonne humeur et complicité. Je vous informe que mon camion repasse en livraison exceptionnellement samedi sur Koufouleux. Oui. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir ? On n'est pas là. Non. Pour tout le monde, il y a les ponts, c'est le moment sympa. Il est spécialement formé pour les nouveaux clients, avec qui il faut avoir du doigté. Allez, à bientôt, bonne journée, profitez bien. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. En ce qui me concerne, moi, j'essaye de ne pas trop charger les gens, de les amener petit à petit à rentrer dans le moule, en fait, dans le moule d'un client habituel. Voilà, pas les dégoûter d'entrer. Au bout d'un moment, quand les clients se laissent appeler, les sollicitations se font plus précises. Oui, madame Anne. Oui. Bonjour, c'est Bettina. Oui, je vous ai retrouvée. Bon, ah ben voilà. Si elle la connaît par son prénom, c'est que 14 fois par an, Bettina appelle toujours les mêmes clientes. 1200 personnes, souvent des dames âgées, dont elle est devenue la confidente. Vous vous êtes fait mal ? Je vous ai fait mal à une épaule, oui. Ah, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez lu ? Eh bien, j'ai perdu l'équilibre, je suis sommée. Et très vite, Bettina dégaine une offre spéciale. Vous avez miscé, non ? Par contre, vous avez pris pour 16 euros de commande. Et à partir de 25 euros, je peux vous offrir un dessert glacé. Donc, autant en profiter, c'est le Traviata, c'est un dessert glacé pour 4 personnes, vous allez le découvrir. Sur les appels que nous avons filmés, son coût a marché 4 fois sur 5. Non, non, mais c'est bon. Bon, très bien. Je prends rien, mais c'est une semaine. C'est dommage de ne pas en profiter. Prenez la paella, la paella royale à madame Anne. Elle est en offre ce mois-ci. De quoi, ça ira ? Voilà, vous prenez la paella et 6 coquilles Saint-Jacques, royales à la Normande. Voilà. Alors, 6 coquilles Saint-Jacques. La cliente ne voulait rien, elle en prend finalement pour une quarantaine d'euros. Voilà. En tout cas, moi, je vous offre donc ce dessert, le Traviata, pour 4 personnes. Livraison le lundi. La loi permet toujours à la cliente de refuser la commande lors de la livraison. À bientôt. Soignez-vous bien. Merci. Au revoir, madame. Pour ces relances téléphoniques régulières, ils sont 900 télévendeurs. Ils touchent le SMIC, plus des primes, les meilleurs doublent leur salaire. Et au final, pour le consommateur, est-ce une bonne affaire ? En moyenne, c'est 20 à 30 % plus cher qu'en hypermarché. Peut-être une des raisons pour lesquelles un client sur deux ne donne pas suite après la première commande. Du coup, dans l'entreprise, tout le monde est mis à contribution. Même les livreurs sont plus que de simples routiers. Ils ont une mission commerciale assez surprenante. Leur rôle ? Fidéliser les clients. Donc, il y avait des langues de bœuf sans madère. Pour cela, ils leur proposent un produit qui n'a rien à voir avec les surgelés. Vous voulez-moi un petit CD ? Ça, par contre, je ne savais pas. Voilà. Mon prochain, c'est Véronique Sanson. Bruno Amouroux n'a pas la vente dans le sang. Mais pour des points fidélité plus une somme symbolique, il propose à la cliente un florilège de chansons françaises distribuées par l'entreprise. Quand vous en avez un, vous avez envie d'avoir les autres. C'est un énorme succès. Le roi du surgelé a déjà vendu 2 millions de disques l'an dernier. Vous avez pris le disque ? Oui, c'est la collection. Tout les mois. Oui, je suis une... Je suis une inconditionnelle. En remplissant son congélateur tous les mois, Mme Santolaria réussit à compléter sa discothèque idéale. Tout est bon pour retenir les pliants et leur en vendre toujours plus. Michel Berger. Allez, au revoir. A tous les étages de l'entreprise, les employés sont devenus des vendeurs. Comme Bettina, les meilleures opératrices par téléphone touchent jusqu'à 2 000 euros net par mois. Pour les cadors du porte-à-porte comme Roland Kerriaco, grâce aux primes, leurs revenus mensuels peuvent s'élever jusqu'à 4 000 euros à un salaire de cadre sup. Quant au patron, Roland Chéniot, il a bien réussi son coût. Il se paye 10 000 euros par mois et son entreprise est aujourd'hui deux fois plus rentable qu'une chaîne d'hypermarché. Pour ceux que le métier de la vente intéresse, il faut savoir qu'on recrute beaucoup en ce moment. C'est d'ailleurs la troisième profession qui embauche le plus en France après les agents d'entretien et les employés de la restauration. On manque de 100 000 vendeurs actuellement en France. Alors, on parle du métier de vendeur. Dans cette profession, il y a un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer. Un événement qui peut rapporter très gros quand on est commercial, c'est la Foire de Paris. La Foire de Paris, c'est le plus grand marché de France. Pendant 10 jours, plus de 600 000 visiteurs viennent découvrir les nouveautés pour la maison, le jardin ou les loisirs par exemple. Face à eux, 2 500 exposants et leur armée de vendeurs. Leur objectif est simple, conclure le maximum d'affaires, en somme, vendre le plus possible. Inutile de vous dire qu'ils sont plutôt motivés puisque la plupart d'entre eux ne sont payés qu'à la commission. Ça veut dire que s'ils ne vendent rien, ils ne gagnent rien. En revanche, s'ils vendent beaucoup, c'est le jackpot. Nous avons suivi ces champions de la vente dans les coulisses de la Foire de Paris. 10 jours de pure folie, c'est un grand document signé Laurent Le Sage. Tous les matins, c'est le même rituel. Christian, le vétéran de l'équipe est chargé de mettre l'ambiance. Il va falloir que ses collègues aient la pêche et le sourire car les journées vont être longues. Pour ces vendeurs, c'est le moment le plus important de l'année qui débute. On dirait une ambiance de stade, mais nous sommes sur une foire commerciale. Pendant 11 jours, du matin au soir, ils vont sans cesse devoir alpaguer les clients et faire l'article. En vendant ces cheminées, ils n'ont qu'une obsession, faire du chien. Leur salaire, le SMIC plus une commission, 5% sur tout ce qu'ils vendent. Ça peut paraître incroyable, mais en 11 jours, grâce à ses primes sur ce stand de cheminées, les meilleurs vont gagner un salaire de PDG. Tous les ans, fin avril, porte de Versailles, la Foire de Paris c'est le plus grand événement commercial de France. 2300 exposants qui vendent de tout. Des balais aspirateurs, des fauteuils relaxants, des spas ou des fours dernière génération. Pour équiper votre maison ou pour vos loisirs, vous avez ici l'embarras du choix. et on vous en met plein la vue. C'est une petite chose que j'ai toujours plaisir à dire. Votre peinture est vraiment préservée. pour des milliers de vendeurs, la Foire de Paris, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Et ils sont prêts à tout pour vendre. qui permet de couper du moins important. On ferme, on ouvre, ça avance progressivement. En faisant toujours des coups de pétrole. À chacun sa technique, tous les meilleurs camelots, les meilleurs vendeurs de France sont réunis. Quelles sont leurs méthodes pour vous faire craquer ? À quoi ressemble l'avis de ces vendeurs de foire ? Qui sont ces magiciens de la vente ? Ou en couleur ? Jeudi 27 avril, jour J-1. L'allée centrale de la foire ressemble à un gigantesque embouteillage. Les exposants débarquent du monde entier. Certains ont fait un long voyage pour vendre leur spécialité locale. Je suis parti en bus il y a 4 jours. Qu'est-ce que c'est ? De la nourriture turque. Mais pour certains, comme c'est grenoblois qui vendent du thé, les ennuis commencent déjà. On a tout aujourd'hui et tout demain pour faire le montage. Et puis... Et voilà, quoi. Demain, ça commence. Il ne faudra plus monter demain. Non, c'est pas demain. C'est samedi que ça commence. Non, ça commence demain. Ça commence demain ? Oui. Demain, vendredi, 9h30. On est 28 demain ? Oui. OK, ça commence demain, je vous le dis. Donc vous êtes trompé sur le jour de la foire, là. Pour être prêts, ils vont donc devoir travailler jusqu'à l'aube alors que leurs concurrents vont profiter d'une dernière nuit de repos. À quelques mètres du parc des expositions, dans cette voiture, des vendeurs de chocs. Pour les rouvières, c'est la fin d'un long voyage, 10 heures de route depuis Béziers. Alors, c'est 608. Ah, ben, c'est là. C'est super. Les rouvières, Luc et Marlène ont choisi un hôtel modeste. Les frais sont à leur charge car ils ne sont pas salariés de l'enseigne qui les emploie sur la foire. Ces vendeurs, ce sont des extras, autrement dit, des intermittents du commerce. Dans une entrevie, on a dû vendre des vêtements en France. En fait, il vous faut quand même 10 costumes pour faire une foire. Donc, multiplié par 2, ça fait 20 costumes. Bonne soirée, à tout à l'heure. Pour aller dîner, ils sont rejoints par Nathalie, leur fille, et Eric, son compagnon. Ça fait 15 ans qu'ils vendent sur la foire de Paris. C'est Luc qui a démarré dans cette activité. Son gendre et sa fille ont suivi. Et tous les 4 vont exercer sur le même stand. Il travaille pour un vendeur de cuisine, Raymond Montoy. Ils espèrent un jackpot. Les bonnes années en 11 jours sur la foire de Paris, ils gagnent 6 à 7 000 euros chacun. Marlène, vous pensez que vous avez gagné votre vie cette année à la foire ? Oui. Si on est bien placé et qu'il y a beaucoup de clients, ça va être génial. Parce que la foire de Paris, elle a énormément de clients. C'est impressionnant. Allez, à notre foire. La seule certitude, il y aura énormément de monde sur la foire. Mais ils ont intérêt à vendre des dizaines de cuisines car toute la famille n'est payée qu'à la commission. Vendredi 28 avril au matin, à la porte de Versailles, le périphérique est chargé. Premier jour de foire. Les rouvières ont enfilé leurs costumes. Ils sont dans les temps, une heure avant l'ouverture. Luc a amené son matériel de travail, un ordinateur et une imprimante pour les devis. dans le hall des cuisines. Cette année, 52 marques différentes a un record. La concurrence s'annonce très sévère pour Luc et ses coéquipiers. Il y a beaucoup de gens qui ont des belles choses. Il faudra se mettre. À côté de Luc, un autre vendeur associé aux rouvières sur la foire. On va trouver des solutions pour les faire venir chez nous. Chez eux, c'est ce stand où Raymond Montpois les accueille et qu'ils sont curieux de découvrir. Bon, ça donne bien. Il faut que ça reste vendable. On doit les vendre. Le stand plaît à Luc, même s'il est un peu excentré près des issues de secours. Ils n'ont pas choisi cet emplacement. Il leur a été attribué par un tirage au sort. Pas de chance. Très vite, Luc et son patron vont aller jauger la concurrence et certains les impressionnent. C'est épuré, hein ? C'est épuré, hein ? Non ? Mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour vous. C'est épuré. Sobre ou flashy, les clients auront l'embarras du choix. Alors ils tentent de se rassurer comme ils peuvent. Alors il faut oser, c'est logique. Ça ose la couleur. Bon, je suis persuadé que ça attire le regard et que ça amène ma tire à discuter. Mais je suis aussi convaincu que ce n'est pas ce qu'ils vendent tous les jours. Fin de la visite, le patron fixe l'objectif. Bon, je dirais, quoi, à peu près. 600 000 euros ? Oui, c'est un souhait, c'est un budget. Ils doivent en vendre pour 600 000 euros en 11 jours, soit une soixantaine de cuisines. Un énorme enjeu, ce sont les plus grosses ventes de l'année. Sur la foire, on trouve aussi des commerçants qui prennent de gros risques. Il s'appelle Ben, lui vend des cosmétiques uniquement sur les foires et il est dans le commerce depuis l'âge de 16 ans. Un vrai vendeur de foires et monsieur a le sens de la mise en scène. Là, ce que j'ai un stage, je suis en train de faire la mise en place qui s'appelle du stand. C'est quoi ce stand ? C'est un stand d'épilation. Il y a un plateau de ciné. C'est un plateau de ciné, il faut les faire rêver, les femmes. Monsieur, cela joue poète. C'est le domaine du rêve, le domaine du mystère de l'éternel féminin. Mais sur cette foire, il tente un gros pari. Il a investi pas moins de 150 000 euros. Les femmes, ça a toujours été un grand mystère. Car en réalité, il n'a pas un seul, mais 4 stands. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les aime. Partout où la moquette est noire. Il a fait des efforts pour les décorer. Du coup, les organisateurs lui ont donné de très bons emplacements. Avec les allées principales de la foire qui passent au milieu. Et comme il espère avoir beaucoup de clients, il a été obligé de recruter un bataillon de vendeuses. pas moins de 40 jeunes femmes. Pour l'instant, elles dansent et elles se pomponnent. Mais il va leur mettre une sacrée pression pour qu'elles écoulent ces produits. On en a 15 à la manicure, on en a 9 au make-up, pas au make-up, à la cosmétique. On en a 5, 6 à l'épilation et à 104 au maquillage. Pour rentrer dans ses frais, il doit au minimum faire 150 000 euros de chiffres. Mais il espère gagner le double. Il est 10 heures. La foire ouvre ses portes au public. Cette année, les organisateurs espèrent attirer 720 000 visiteurs, 100 000 de plus que l'an passé. Tous viennent pour faire du shopping dans un centre commercial géant. Sauf qu'ici, l'entrée est payante, 12 euros pour les adultes, 7 pour les enfants. Alors, j'ai un piscine, ben non, on n'en a pas. Et quand on arrive à la foire, on ne sait pas où donner de la tête. 7 bâtiments sur 30 hectares avec chacun sa thématique. La foire, c'est un spectacle permanent, notamment chez Ben. Néza, en rose, est vendeuse à l'épilation. Elle n'est payée qu'à la commission. Sa technique, proposait une épilation en pleine foire. Il lui faut juste trouver un cobaye dans la nez. Néza commence par dénigrer les méthodes classiques d'épilation. Le problème du rasoir, c'est que si vous le faites le soir, le lendemain, ça repousse. Et quand ça pousse, ça pousse très tôt. Vous êtes d'accord avec moi ? Puis elle fait constater par les parents de la jeune fille que ça pique. Et voici ce qu'elle vend, un gant dépilatoire, genre papier de verre ponceur. La mère a l'air sceptique et la passante aussi. Alors pour les convaincre, la vendeuse fait toucher une nouvelle fois. Même la passante y a droit. Ils sont séduits. La vente est conclue. Le gant et des recharges, en théorie pour 3 ans, ça leur coûte 45 euros. Néza en touche 20%, soit 9 euros. Pour elle, ça démarre bien. Mais ça va se gâter. Sur cet autre stand de Ben, on tente de faire rajeunir les femmes avec une crème anti-rides. Là encore, tout repose sur la démonstration. A gauche, l'oeil original. A droite, le retoucher. Des anti-rides. Il y a aussi des extenseurs de cils sur un 3e stand. Tous ces produits sont fabriqués en Espagne. Ben les vend depuis des années sur les foires de France. Mais cette année, il a un nouveau produit. Et Ben espère bien faire un carton avec. Ce sont des kits manucures pour faire soi-même la pose de faux ongles à la maison. Le problème, c'est qu'il a embauché une quinzaine de nouvelles démonstratrices et certaines n'ont jamais rien vendu. Alors, il briefe Lila, la chef d'équipe. Et le nombre de ventes qu'on peut faire éventuellement. Et surtout que pendant la démonstration, voilà, pendant la démonstration, qu'elles expliquent le produit et qu'elles amènent le produit qu'elle s'appelle à la vente. Voilà, pour que ce soit une obligation. A Lila de faire passer le message. Et, euh, il faut vendre. Quand on veut vendre un kit pour être une bonne vendeuse, on parle du kit au futur chez la cliente. Vous, à la maison, on la met en condition. Vous allez faire comme ça. Regardez, c'est très simple. Très, très important. Le kit, elle l'a déjà. Elle sait déjà le faire. Elle s'imagine déjà chez elle. Et ça tombe tout seul. Posez-lui des questions par lesquelles elle va répondre par oui. Parce qu'à la fin, quand vous allez lui dire vous le voulez, inévitablement, ce sera. A écouter Lila, ça va faire un malheur. Et à observer le stand au bout de quelques minutes, Ben peut y croire. Car toutes les démonstratrices sont occupées. Les faux ongles, c'est tendance. Et ça a l'air simple à poser avec un peu de colle. Est-ce que vous en laissez ? Ah bah c'est très... très sympa. C'est clair. C'est naturel. Mais la démonstratrice est tellement concentrée sur sa pose qu'elle n'arrive pas en même temps à faire l'article. En plus, ça coûte tout de même 150 euros pour un modèle professionnel, 75 euros pour un petit kit. Trop cher pour cette cliente. Oui, pour l'instant, je n'ai pas pris. Il y a d'autres choses qui m'intéressent ici. Donc voilà. Et c'est pareil pour toutes les démonstratrices. la blanche et la rose. Lila les observe de près. Elles n'ont pas les arguments pour convaincre. Ici, c'est le stylo. Oui, c'est le stylo. Et si vous êtes intéressé par celui-là ? Bah, je vais voir. De toute façon, je vais faire un tour. Bah, on est là jusqu'au bimé. Donc vous avez tout le temps de réfléchir et je suis toujours là. raté pour cette vente, Ben est inquiet. Alors, il faut reprendre leur démonstration. Seulement une démonstration sur six se termine par une vente. Ben espérait une sur deux. Ben ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne vous plaît pas ? Non, ce n'est pas que ça ne me plaît pas, c'est qu'on n'arrive pas à conclure nos ventes. Voilà. Alors, comme on n'arrive pas à conclure nos ventes, on essaie de trouver une solution. Comment conclure nos ventes ? Pour Ben, c'est un gros souci. À la fin de la journée, il lui manque plus de 50% du chiffre d'affaires attendu. Est-ce que vous avez vendu ? Vendu, pas spécialement. Les gens ont beaucoup voulu tester pour voir ce que ça donnait et puis voir si ça tenait ou pas. Je ne sais pas, je suis tombée sur des personnes méfiantes. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à convaincre les personnes. Je ne sais pas. Si Ben ne veut pas perdre de l'argent, il va devoir très vite trouver une solution. Dimanche 30 avril, premier jour de grosse affluence. Le problème de beaucoup d'exposants, c'est qu'il n'est pas facile de trouver suffisamment de vendeurs professionnels pour ses foires de quelques jours. Il y a beaucoup de débutants, c'est le cas de cet étudiant. Il vient juste travailler le week-end dans le hall des piscines et des jardins. Mais il a de la chance, il a un boulot qui n'est pas très compliqué. Sa façon de faire l'article, c'est de nager à contre-courant. Il est payé 60 euros pour 4 à 5 heures de natation par jour. Mais pour d'autres jeunes, la foire de Paris, c'est la 1re expérience de la vente avec les clients. Ok, très bien. On va leur mettre les 15. Et pour Ben, c'est un vrai problème. Alors il a fait venir sa compagne, Hélène, une pure commerciale. Elle doit former les vendeuses débutantes du stand Manucure que Ben a recrutée à la NPE. La chose la plus importante dans une relation commerciale, dans le cadre du démonstration sur des produits de beauté, sur un salon. C'est le relationnel qu'on va mettre en place avec la cliente. Je vais essayer de bien faire passer ce message-là avec les jeunes filles ce matin. Elle va passer une heure à les briefer. Les filles manquent d'assurance, petits cours de rattrapage. C'est normal d'avoir le trac, en particulier si c'est la 1re fois que vous êtes dans ce type d'exercice-là. C'est normal d'avoir une émotion. C'est pour ça que, généralement, je donne le conseil les 1ers jours dans la vente de faire un maximum de clientes pour banaliser la chose, pour désamorcer la charge émotionnelle de la situation. Parce que dès que vous allez pouvoir quitter cet état émotionnel pour vous concentrer sur une démarche un petit peu pro, commercialement, ça, ça va donner, ça va envoyer le message inconscient même à la cliente. Elle a confiance en elle. C'est un bon produit. Je l'achète. L'équation, elle n'est pas plus compliquée que ça. OK ? Si vous n'avez pas l'air d'être bien dans vos baskets et d'avoir confiance en vous, ça ne passera pas. Hélène va aussi faire comprendre à ses élèves que tout va se jouer dans la conversation qu'elles peuvent entamer en quelques minutes avec leurs clientes. À temps égal de démonstration, il y a 2 cas de figure possibles. La personne qui ne parle pas pendant sa dème, qui pose son truc, tout ça, tout bien, c'est nickel, mais qui ne dit rien. Vous passez 10 minutes avec le doigt comme ça à vous faire poser un truc, vous avez l'impression que ça dure une heure. Par contre, il y a une petite conversation sympathique, joviale, qui s'établit. Et donc, vous avez déjà fait une pause chez votre esthéticienne de Foson, vous en avez pensé quoi ? Avec quel produit c'était ? Résine, acrylique, tatati, tatata. Les 10 minutes, elles sont passées en un éclair. Et donc, la cliente, elle se dit, bah ouais, ça n'a pas duré longtemps, c'était sympa, elle a eu une impression de facilité, parce que vous lui avez donné une impression de facilité, de détente, d'aisance, voilà. Alors, les leçons d'Hélène vont-elles porter leurs fruits ? Ben, toujours anxieux, va surveiller de près les filles de la manucule. Et à première vue, ça se passe mieux. La vendeuse est plus détendue, elle arrive à parler tout en faisant sa démonstration. Ce serait mieux. Comme ça, vous allez juste zapper là où vous avez... À la caisse, les ventes de kits de faux-ongles décollent enfin. Mais pour Ben, l'euphorie va être de courte durée. Chez les cuisinistes, pas besoin de cours de rattrapage. Pour vendre, la famille Rouvière a un numéro bien rodé où chacun a un rôle très précis. C'est des options. Bonjour. On vous a renseigné, monsieur d'Ammel ? A priori, c'est très simple. Marlène se charge d'accueillir les clients. Nous avons eu beaucoup de monde. Oui. C'est une affluence énorme. Là, vous êtes un peu débordés ? Oui, là, on a été un peu débordés, donc on essaye, voilà, il y a ces messieurs-dames qui sont en attente parce que là, tous les architectes sont occupés, donc messieurs-dames les attendent pour faire un devis et nous avons encore 3 ou 4 personnes qui se baladent dans la foire et puis qui attendent des devis. Ce qu'elle appelle les architectes, ce sont les vendeurs. Parmi eux, sa fille Nathalie. C'est elle qui dessine sur mesure la nouvelle cuisine des clients. Un élément vitré. Ensuite, elle passe le relais à son père. Est-ce qu'il faudrait... Oui, mais lequel, Nathalie ? Celui-là ou celui qu'elle veut troquer ? Celui-là. Il va établir le devis de la cuisine. Tout cela n'a l'air de rien, mais en réalité, ça cache un système de vente hors paie. Voilà, comme ça, ça va vous faire patienter un petit peu. Le boulot de Marlène, repérer les acheteurs potentiels et n'envoyer que cela vers ses collègues vendeurs pour ne pas perdre de temps avec des badauds qui ne veulent que des renseignements. Non, on décrite un petit peu. En 2 ou 3 questions, elle fait la sélection des bons clients. Ah, voilà. Est-ce que vous avez pris vos dimensions pour essayer de vous faire un devis ? Non, moi, je les ai. Bravo, jeune fille de bonne famille. Voilà. C'est vrai. Bon, ben, écoutez, est-ce que vous vous permettez, je vous donne un catalogue ? Voilà comment il est conduit poliment, ce couple, pour se consacrer à l'autre jeune femme. Voilà, tenez, madame, nous sommes à Versailles. Voilà. Merci, madame. Eh bien, écoutez, bonne promenade. Merci, bonne fin de salon. Bonjour, bonjour. Bon. Oui ? Dites-moi. Oui ? Quand vous donnez un catalogue, c'est que les gens ne sont pas intéressés ? Exactement, c'est qu'ils ne sont pas intéressés et qu'ils iront dans un an, deux ans, trois ans au Vin Gaza. Et donc, ça ne vaut pas le coup que vous passiez plus de temps ? Eh non, moi, en 5 minutes, il faut que j'ai terminé de discuter. Et en 10 minutes, je sais si madame est acheteuse. Ça, c'est clair. Les clients sont acheteurs et ils veulent qu'il soit posé avant le fin juillet. Le fin juillet ? Voilà. Ça sent très bon, mais Marlène pousse tout de même un peu plus loin l'investigation avant de l'envoyer à sa fille ou à un autre vendeur. C'est notre 1er gamme de... Elle essaie de savoir si les finances peuvent suivre. Vous étiez fixé quel budget à ne pas dépasser ? Je vous le dirai après. D'accord. Une cliente qui ne veut pas répondre sur son budget, c'est qu'elle pense déjà à une future négociation. Elle est mûre pour acheter. Marlène doit tout faire pour la retenir. Par contre, là, tous mes architectes sont occupés. Je vais prendre votre numéro de téléphone. Je vous appelle dès qu'il y a un petit moment de libre et après, on essaye de vous faire quelque chose. Marlène prend donc son numéro de portable et commence même à établir une petite complicité avec la cliente. Bon, ben écoutez, Catherine, vous faites un petit tour et puis dès que j'ai un petit moment, je vous appelle. Ça va ? Merci. Allez, à tout à l'heure. Et depuis ce matin, Marlène a déjà envoyé une bonne dizaine de clients à ses vendeurs, dont sa fille, le rôle de Nathalie, c'est que les clients achètent le jour même sur la foire. Et avec ce couple, c'est loin d'être gagné. Comme ça. C'est-à-dire que vous êtes venu sur la foire, mais pas forcément avec l'intention d'acheter aujourd'hui. Moi, je suis venu sur la foire aussi pour me rendre compte, voir des modèles et voir plusieurs cuisines, mais pas forcément pour faire une affaire aujourd'hui. Le modèle qui les intéresse, c'est cette cuisine rustique exposée sur le stand. Depuis maintenant 3 heures, Nathalie fait et refait des plans en fonction des désirs de ses clients. Un placard en plus, un tiroir en moins. Ils n'ont pas encore parlé prix. parce qu'une... Là, s'ils repartent, vous avez passé un temps avec ces personnes et... Pour rien. Pour rien, oui. Mais ça les a avancés dans leur problème. D'accord. Il va donc falloir passer à la vitesse supérieure, amener les clients à se décider rapidement. Oui. On a réduit en 80 parce que ça n'existe pas en 90. Super. D'accord ? Et je te modifie l'autre côté, je te le donne. C'est bien parti pour cette vente ? J'ai pas du tout assisté au début de la conversation à ce qui fait que j'en sais rien. On espère toujours dans ce cas-là. Ça, c'est la modification de ce côté-là. Au bout de 3 heures et demie, Luc arrive enfin avec les plans définitifs. Et ça, c'est le prix La cuisine dont se coupe le rêvé. Les tiroirs qui ont été rajoutés. Il apporte aussi le devis. Et l'élément qui est passé avec un tiroir supplément bien. Il y en a pour un peu plus de 15 000 euros. Une grosse somme, mais madame a l'air vraiment intéressée. C'est un contour. Oui, ça correspond à ce que je recherchais en plus possible. Sans que madame ne demande rien, Nathalie va accélérer les choses et faire miroiter un rabais. Si vous pouviez dire à monsieur Cahier que je l'attends désespérément, ce qu'on a fait au milieu aussi. Et vous attendez pour un chiffrage ? Le chiffrage est fait. J'attends une proposition commerciale pour la fin de pari. Et voilà leur tactique de vente. Monsieur Cahier, c'est ce vendeur en noir. Dans le métier, on appelle ça un finisseur. Tu as eu le nouveau chiffrage ? Oui. C'est lui qui propose les réductions. j'ai plus l'exé. Vous avez ensuite ici un montant qui doit correspondre à un coût de calculette et il leur propose un rabais de 20%. Donc si vous êtes prêt à nous suivre par rapport aux tarifs habituels d'électroménagers et les tarifs habituels au niveau du meuble, je serai prêt à vous concéder votre cuisine complète pour 12 247. je préfère me décider enfin attendre un peu pour me décider tout de suite tout de suite mais non, je vais réfléchir. Il veut réfléchir mais le vendeur insiste. Sa réduction n'est valable que sur la foire. la mission de la foire étant le maximum des possibilités de décision. C'est juste que c'est vrai que si vous faites un petit geste en plus ça peut aider à se décider. Je dis bien un petit geste. Le client en demande encore plus. Alors monsieur Cahier va les faire patienter de longues minutes pour voir ce qu'il peut faire. et j'avais fait 20% avant. Un instant. Merci. Je ne fais pas d'illusion. Il m'a compté au départ il compte être ménagé sans aucune réduction sur un prix catalogue. Donc lui enfin après il peut facilement faire une réduction. Je ne suis pas je ne suis pas naïf non plus. Si on vendait les choses du plus petit à la plus grande à son juste prix on gagnerait beaucoup de temps mais on est dans une société où on a besoin de donner l'impression aux gens de faire toujours des cadeaux. C'est détestable mais c'est comme ça on n'a pas le choix donc voilà. Pendant ce temps là Oui c'est Marlène sur le stand Marlène rappelle sa cliente Donc éventuellement si vous voulez nous avons quelqu'un de disponible donc si vous pouvez avoir la gentillesse de revenir sur notre stand on vous attend. Allez à tout de suite Catherine au revoir. Donc je lui ai laissé un message parce qu'elle est sur répondeur et on va regarder si on peut faire affaire avec cette dame. Et le balai des vendeurs continue. Voilà ce que je suis prêt à vous proposer. Je pense que ça peut vous aider vraiment à vous décider. Est-ce que si l'entièreté du carrelage en créant... monsieur Caillet est de retour avec une nouvelle proposition. de ce côté-là de ce côté-là tous les endroits où vous avez du carrelage. Il leur offre du carrelage pour une valeur de 5 à 600 euros. Moi je ne vous ai pas assisté là-bas la balle est dans votre camp. Si c'est un bon oui bienvenue chez nous. Si c'était un mauvais non on aura fait ce qu'il fallait pour essayer de vous montrer que nous sommes des gens sérieux et que nous avons un bon produit. Merci monsieur. Merci bien. Ils ne sont toujours pas décidés. Nathalie va reprendre la négociation. Ca fait 5h30 que Nathalie est avec eux. Et regardez bien comment il va finir par les faire craquer. Soit vous jetez dans le vide et vous dites oui et bah oui pourquoi pas faire une cuisine chez mon poids avec tes serres soit vous dites... Elle tente un coup de poker. Mais vous êtes grave il faut que vous décidez tout seul. Oui. De toute façon aussi. Un tout petit oui ça lui suffit. Joli coup madame est la première surprise. Donc maintenant c'est pire que chez le notaire. S'il me reste un chèque ou pas. Et la signature du chèque ça se passe avec le patron du stand. Nous avons de la chance. Le client va signer un acompte de plus de 3600 euros. sur cette vente. Merci bien. La famille Rouvière se partage 1800 euros de commission. Retour sur le stand de Ben où le spectacle continue à l'épilation. Mais ce jour là il a un nouveau problème. cette fois avec Neza elle menace de partie. Je ne m'en sors pas parce que j'ai besoin d'argent et je sais que je ne vais pas gagner beaucoup d'argent. Alors ça va arrêter. Comme pour toutes les vendeuses du stand Ben ne lui verse pas de salaire fixe. Juste 20% de commission sur ce qu'elle vend. Alors même si elle ne fait pas un gros chiffre Ben a intérêt à la garder. Il va tenter de la convaincre comme il peut. C'est pas bien sauf ça c'est un manque de rigueur. Là où je dirais que c'est un manque de rigueur c'est que bon là déjà il n'y a que des ventes à 45. Les arguments de Ben ne sont pas suffisants. Pour rester elle veut un salaire fixe. Neza a vendu aujourd'hui pour à peine 400 euros de marchandises. Ben lui calcule son salaire du jour. Elle a gagné 80 euros. Elle espérait le doux. Je vous fasse le cumul qu'on s'appelle de tout. Juste pour savoir. Bon par contre demain matin vous êtes là. Oui. Et moi demain matin je vous dis qu'on s'appelle où est-ce que vous en êtes. Pour ceux qui ont des voiles ça va mais alors pour ceux qui n'en ont pas je vous en parle. On en reparle tout à l'heure. Neza n'aura pas de salaire fixe comme elle le souhaitait mais elle reprend son poste. Ben il y a une jeune fille qui se décourage. Oui. Son moral elle a pris un coup. La difficulté du dimanche c'est qu'il y a beaucoup de comme on dit dans notre jargon il y a beaucoup de badauds. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui passent et qui n'ont pas d'argent. Il faut savoir faire la sélection. Elle ne sait pas encore faire la sélection puisqu'elle s'est fait polluer et ça lui a fait baisser son moral. A demain merci. Oh félicitations. Bien. Pour les autres vendeuses en revanche la journée a été très bonne. Voici à l'aime la meilleure du jour. Ça c'est du bon travail. Bah ouais je travaille bien. Ah oui. On va aller voir la petite. Elle a fait plus de 3000 euros de chiffre. Ça lui rapporte près de 600 euros. Alors Ben va s'en servir pour prouver à Neza qu'être payé à la commission c'est beaucoup plus avantageux. Merci. Bien. Il y a moyen de faire si on reste concentré. Vous avez vu le sourire quand vous avez mis votre feuille au patron ? Ouais. Ma journée a été bonne. J'ai fait un très bon chiffre. J'ai bien gagné ma journée. Pour travailler sur une foire à la com' il faut un moral d'acier et ne jamais se décourager. Samedi 6 mai 8e jour de foire. S'il y a bien un stand sur lequel tout est fait pour motiver les vendeurs c'est celui-ci les cheminées. Le challenge du meilleur vendeur donne lieu à un classement quotidien. Alors là bravo il faut lever le chapeau il a trimé pendant 3 jours par une douleur forte il a fait 3 ventes hier Patrick Bravo Francine qui s'est battue et a accroché sa vente bravo Francine Comme à l'école ils sont appelés du dernier au premier La 14ème à la 11ème place Jean-Jacques donc une vente également Et pour la première place il y a suspense Le maillot jaune change d'épaule Christian se retrouve deuxième avec 5 ventes hier Christian alias Johnny s'applaudit mais pour la première fois il se retrouve deuxième Joël qui ne devrait pas tarder a repris le maillot jaune avec 5 ventes également Le premier c'est Joël ici à droite Dans ce challenge il n'y a rien d'autre à gagner que le titre de meilleur vendeur mais ça suffit pour les motiver Combien de vendeur qu'est-ce que ça fait aujourd'hui ? 20 000 euros Petite moyenne Ouais Petite moyenne C'est un petit jour quoi Dans tous les jours on suit c'est un objectif 20 000, 25 000, 30 000 Et votre objectif c'est de récupérer la première place en classement ? Non, pas du tout On est frères les deux Comment ça ? Si, si, si On est là pour gagner Les retraités ils montrent l'exemple Vous pensez qu'il va vous récupérer la première place ? Non Il a du boulot là Mais la différence que j'ai avec eux c'est que moi j'ai une pièce jaune dans ma chaussure gauche Ah bon ? Ouais Tous les bons vendeurs ont toujours une pièce de manière à chercher C'est vrai ? C'est bon ? Ouais C'est vrai Vous pouvez la montrer ? Sérieusement ? Mais ça doit vous faire mal au pied Non, non Ah, il n'y en a pas C'est ici Donc vous allez faire une... Ah, sérieusement ? Ouais, ouais C'est un porte-bonheur C'est un porte-bonheur ? Ouais Non, c'est... Quant à Joël le maillot jaune il a son Barthez maison pour réussir le match du jour C'est légèrement ouvert par là Voilà Donc il existe des foyers Pour faire du chiffre au cheminée ça peut aller très vite Car rustique ou moderne elles valent tout de même plusieurs milliers d'euros Et en ce moment ça marche fort Se chauffer au bois c'est tendance Mais les vendeurs ne se contentent pas d'attendre le client Joël et Christian vont directement pêcher le chaland dans les allées Christian inspire confiance Les clients le suivent volontiers sur le stand Quant à Joël comme Marlène au cuisine en quelques questions il flaire le client Quand on pourrait avoir les moyens Bonne journée Merci vous aussi Au revoir Cette fois c'est raté mais il ne va pas se décourager C'est dur la pêche C'est dur la pêche Christian lui a déjà trouvé ses clients et ça ne va pas traîner D'abord la partie technique avec ses 25 ans de métier ça va vite C'est lui qui fait le chiffrage et il a un premier truc pour séduire les clients Il commence par établir le prix avec une TVA à 19,6 4705 euros TTC à 5,5 En réalité la TVA n'est que de 5,5% il fait passer ça pour un premier cadeau Et j'arrive à un montant de 4154 euros Je vous comprends Est-ce que vous attendez de moi ? C'est un prix pendant le salon Un service d'abord Un service de qualité Et ensuite une cheminée ça se vend exactement comme une cuisine à un prix spécial pour la foire et un finisseur Je vais faire appel à mon frère de l'usine qui lui a offert les meilleures conditions du fait que moi j'ai fait les conditions un peu de mes tarifs de cause lui a offert une condition exceptionnelle de l'usine Ne quittez pas je vais chercher monsieur Macouche Ici ce n'est pas monsieur Cahier c'est monsieur Macouche La mise en scène est tout aussi bien rodée Bonjour monsieur Madame Fulier Monsieur Macouche Monsieur Donc il est responsable à l'usine point de vue commercial Technique c'est moi Bon Ce qu'ils attendent de vous monsieur Macouche C'est un bon point Voilà Ça vient Donc si j'ai bien compris les sédames en résumé sur le plan technique et sur le plan esthétique tous les éléments ont été vus avec monsieur Dutti Alors Ben écoutez je vais vous faire la meilleure proposition possible et j'espère qu'elle suscitera votre agrément Il prend sa calculette mais tout est écrit d'avance Il va faire 10% comme à chaque fois sur les petits projets Donc il était à 4000 154 euros Et il fait même un petit cadeau supplémentaire Et on va redire On l'a fait à 3700 euros Ça marche La vente a duré moins d'une heure Oui parce que c'est un projet qu'on veut vraiment réaliser Et puis les 18 ans on n'avait pas la même technique La technologie On en a assez nettoyé la vitre Vous avez un bon commande ? Vous voulez voir quelque chose ? Ce jour-là Christian a vendu 5 cheminées C'est même un petit problème L'astuce de ces vendeurs C'est de vous faire croire que vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle Regardez bien cette vente Cette fois-ci c'est avec Joël Et lui aussi fait venir M. Macouche Après avoir longuement réfléchi Pris sa calculette M. Macouche fait une offre très spéciale La même que les autres Là encore il arrondit Et une cheminée de plus de vendus Un jackpot pour ces commerciaux qui touche 5% sur chaque vente Joël vient d'empocher 300 euros C'est chaud hein ? Il y avait des suspens ? Non Vous étiez sûr qu'ils allaient acheter ? 9 fois sur 10 oui Et là avec ce que vous vendez sur la foire Vous ne serez pas ce qu'un à la fin du mois ? Non je ne pense pas Vous multipliez votre salaire quoi par 2 ? Par 3 ? Par 4 ? Je ne vous dirai pas Non comment Pour ça ça veut dire que c'est une bonne foire Oui c'est excellent Il faudrait qu'on ait les 2 jambes coupées et un bras dans le pad pour ne pas venir C'est vrai ? Oui Pour Joël avec la foire de Paris c'est en mai qu'il touche son plus gros salaire Dans 2 jours il saura combien il a gagné et s'il est sacré meilleur vendeur de la foire Sur le stand épilation Neza est de retour Enfin un jour où tout démarre bien pour Ben Il y a du monde et même sa petite fille est venue lui rendre visite Même à la manucure tout va pour le mieux Les vendeuses sont plus efficaces Le gros kit 150 euros mais comme ça je suis tranquille moi j'en ai pour je sais pas apparemment 2 ans 3 ans mais c'était trop beau Qu'est-ce qu'il te manque ? Il y a une rupture de stock Hélène est bien embêtée On va prendre des commandes D'accord Guilla Alors tu mets des 10% exposants pour la dame et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre votre commande et puis on vous l'expédie parce qu'on a refait une commande mais ils ne sont pas encore arrivés Donc là va me falloir une solution quand même immédiate parce que je ne peux pas rester comme ça Oui Bah ça je ne doute pas que vous avez ce qu'il faut sur le stand pour La démonstratrice termine la pose des faux ongles pour cette cliente Voilà ça me permettra de tenir jusqu'à ce que je puisse le faire entièrement moi-même Mais entre temps elle a changé d'avis Elle ne veut plus passer commande Elle préfère partir avec le petit kit à 75 euros Finalement On prend du petit Bah oui parce qu'il n'y a plus de grand mais je prendrai peut-être un grand la prochaine fois je vais déjà m'entraîner avec le petit Voilà Un manque à gagner pour Ben Alors Hélène va mettre en place une nouvelle stratégie pour vendre malgré la rupture de stock Elle rassemble ses vendeuses disponibles Alors c'est simplement pour vous dire sur les kits professionnels on est en rupture on vient de se trouver sur la situation là Comment présenter ça à la cliente ? Vous faites votre dame comme d'habitude il n'y a aucun problème et au moment où vous arrivez à la conclusion c'est-à-dire où la personne vous a dit qu'elle souhaitait acheter un kit pro vous appelez Lila vous le lui demandez comme vous avez fait quand il y en avait encore et là Lila va arriver en vous présentant la chose de la manière suivante qu'elle vient de rendre le dernier voilà et que donc on va prendre les coordonnées la date Mais là le problème c'est qu'on n'en a même pas en démonstration en fait Alors vous avez les kits qui sont pas pros c'est les mêmes capsules c'est les mêmes produits voyez ce que je veux dire ok ça marche avec un beau sourire on y va alors les conseils d'Hélène vont-ils marcher lundi 8 mai une ambiance de carnaval sur la foire de Paris c'est le dernier jour de foire alors certains exposants vont se lâcher ambiance toujours aussi relax c'est les vendeurs de cheminées Joël et Christian vont bientôt être fixés et connaître le nouveau maillot jaune c'est l'heure du brief matinal leur patron va leur annoncer les résultats de la veille d'abord le chiffre d'affaires de tous les vendeurs les vendeurs désertent leur stand une bonne blague à leur patron vous nous l'avez préparé ce gros c'est vous qui nous faut toujours satisfaire nos clients et ils vont encore se faire remarquer par toute la foire et pour la rigolade ce n'est pas fini on a fini la journée d'hier à 2 millions 126 mille euros leur objectif c'était 2 millions d'euros il est déjà battu et voilà comment ils procèdent pour écœurer leurs adversaires ils ont battu tout leur record mais ils vont encore mouiller leur chemise pour le classement des vendeurs depuis hier Joël a perdu son maillot jaune mais il va tout tenter pour le reprendre à Christian pour aujourd'hui je rentre chez moi je ne bouge plus on va t'apporter des croissants et un petit café je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce matin regarde je me dépêche tellement le matin je n'ai pas mis la même chaussette ce soir à 19h ils feront les comptes chez les cuisinistes plus que jamais c'est la foire marlène a trouvé de nouveaux arguments pour convaincre les clients qui ont attendu le dernier moment pour se décider si marlène se lâche c'est parce que pour la famille rouvière aussi la foire a été bonne chez ben malgré la grosse affluence les soucis ne sont pas encore terminés même si hélène a le sourire il y a du monde aujourd'hui les derniers jours ça a toujours été très fort est-ce que vous terminez la foire sur le chapeau de roue ? ce chapeau de roue on va pas dire sur le chapeau de roue mais on la termine correctement oui on la termine bien 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 ? pas tout à fait le kit professionnel à la manucure les vendeuses n'appliquent pas du tout la technique d'hélène pour vendre malgré la rupture de stock dans celui-ci parce que ça c'est un là on a une rupture de stock sur celui-là c'est notre démonstration cette cliente par exemple est intéressée par le kit pro on vous le commande et vous recevez 48 heures mais une fois de plus cette cliente repartira sans passer commande malgré tous les problèmes qu'il a connus sur la foire Ben a tout de même fait 30 000 euros de bénéfice en 11 jours ça peut paraître beaucoup mais il espérait gagner 3 fois plus les stars de la foire cette année ce sont les vendeurs de cheminées Christian par exemple 38 bons de commande à son actif ça lui assure une très grosse commission on peut pas on peut pas apparaître ça avec tous les gens qui gagnent peu d'argent pour avoir une certaine luneur enfin tout le monde tout le monde peut faire ce qu'on fait donc on fait d'expérience de la volonté et c'est vrai que beaucoup de jeunes qui savent pas quoi faire la vente c'est un très bon métier pour ces vendeurs de cheminées la vente ça rapporte très gros et pas seulement un petit cadeau offert par le patron alors deuxième avec 236 000 euros là on a vraiment une grosse différence Joël bravo Joël Joël n'a pas réussi à reprendre sa première place mais en 11 jours il a tout de même vendu 37 cheminées ça lui rapporte près de 15 000 euros premier avec 260 000 euros Johnny dit Christian avec ses ventes record selon nos estimations Christian lui a touché une commission de 17 000 euros auquel s'ajoute son fixe le SMIC allumez le feu allumez le feu et faire danser les diables et les dieux le reste de l'année ce n'est déjà pas si mal en vendant des cheminées en boutique ils gagnent 3000 euros en moyenne mais là c'est l'euphorie ambiance plus calme chez les cuisinistes ici aussi c'est champagne pour tout le monde mais dans des gobelets la foire de Paris ferme ses portes mission accomplie pour les rouvières avec leurs collègues ils ont vendu plus de 60 cuisines à 10 000 euros en moyenne c'est bien monsieur Montfoy vous êtes content ah oui absolument ils ont été très performants pour nous c'était absolument correct on aurait aimé quelque chose d'un peu plus un peu plus que correct c'est une année exceptionnelle est-ce que vous avez une idée du montant du chèque que monsieur Montfoy a offert le plus gros possible c'était convenu comme ça au départ et certainement un petit peu plus que ce qu'on avait calculé ensemble l'autre jour donc c'est plutôt bien un petit peu plus que 7 500 euros pourquoi pas voilà ça c'est bien ils repartent en fait avec un chèque de 9 000 euros par personne les rouvières rentrent à Béziers dans quelques jours ailleurs en France une autre foire commence on a vu dans le reportage que la vente dans les foires ça marche très fort mais ce qui se développe le plus aujourd'hui c'est la vente sur internet puisque un français sur trois achète actuellement en ligne c'est trois fois plus qu'il y a trois ans alors en quoi les méthodes de vente sur internet sont-elles différentes de celles qu'on trouve dans le commerce traditionnel quelles sont les astuces à connaître pour bien acheter sur le web et puis y a-t-il des pièges à éviter Benoît Tabacca bonsoir bonsoir vous êtes juriste vous êtes spécialisé dans le commerce sur internet alors on voit qu'aujourd'hui internet on trouve de tout tous les types de produits mais est-ce que sur chaque produit il y a vraiment plus de choix que dans un magasin traditionnel par exemple si je prends un écran plat qui est un produit très à la mode avec la coupe du monde en ce moment qu'est-ce que je vais trouver comme modèle en plus sur internet que je ne trouverai pas dans une grande surface on peut trouver effectivement tous les types de produits non encore disponibles en magasin que ça soit aussi bien des livres par exemple le dernier Harry Potter a été mis en pré-vente sur internet six mois avant le dernier album Mylène Farmer les places pour tel ou tel concert et effectivement maintenant les produits informatiques commencent à être les produits stars au niveau du monde de l'internet et c'est vrai que là les gens vont aller pré-acheter les derniers baladeurs numériques les derniers appareils photo numériques et pourquoi pas le prochain écran plat alors mais acheter un produit qui n'existe pas encore donc pré-acheter ou pré-vendre acheter un produit qui n'existe pas encore est-ce que c'est pas un peu risqué parce que si j'achète un produit et qu'on ne me le livre pas comment je fais ? en fait au niveau des risques c'est finalement les mêmes risques en matière de commerce classique et commerce à distance classique c'est à dire que lorsque la personne va acheter sur internet elle va devoir déjà se renseigner et acheter auprès d'un commerçant fiable c'est finalement ça qui fera que la personne sera sûre ou non d'être livré mais comment je sais si le commerçant est fiable ? à partir de là vous avez finalement plusieurs critères il va falloir regarder est-ce que c'est un commerçant ayant pignon sur web c'est à dire un commerçant qui finalement a une très bonne renommée sur internet pour lequel les consommateurs vont donner des très bons avis n'hésitez pas vous prenez le nom du cybermarchand vous allez le saisir dans un forum de discussion vous allez regarder dans les moteurs de recherche ce que disent les autres internautes c'est finalement ça qui vous dira si oui ou non le cybermarchand est bon c'est ce bouche à oreille qui existe dans la rue mais il existe également sur internet avec un acteur en ligne il n'hésite pas à le dire il n'hésite pas à l'écrire alors dans le reportage on a vu qu'il y a des vendeurs qui ont des techniques pour faire craquer les gens ce sont notamment les promos spéciales foires de Paris est-ce qu'il y a l'équivalent de ces promos sur le web ? alors sur le web on rencontre toutes ces questions de promo toutes ces bonnes affaires finalement on les rencontre en fait sous deux formats ce qu'on appelle les ventes flash c'est à dire des sites classiques qui d'un seul coup vont mettre en vente un nombre limité de produits pendant une durée très déterminée ensuite on a véritablement des institutions des vrais sites qui se sont professionnalisés là-dedans ce qu'on appelle nous les ventes privées c'est à dire des sites qui créent des clubs qui donnent en fait la possibilité à un internaute de s'inscrire de bénéficier d'offres très personnalisées et qui en fait en fait un client privilégié c'est à dire qu'on va lui permettre d'acheter des anciens appareils électroménagers électroménagers on va pouvoir lui permettre d'acheter des produits de décoration des produits alimentaires beaucoup moins cher c'est du déstockage quoi ça va être du déstockage la plupart du temps les systèmes de vente privées ce sont des déstockages c'est à dire des fins de série ou du surstock c'est à dire des produits qu'ils avaient trop en stock qu'ils essaient d'écouler comme ça alors quand on regarde toutes ces super promos sur internet est-ce que c'est toujours des bons plans ou est-ce que ça peut être des fausses promos c'est à dire qu'en fait on fait des remises sur des prix qu'on avait préalablement gonflés on pourrait l'imaginer sur internet mais pour un marchand ça serait très difficile de faire ça pourquoi ? parce que l'internet c'est tout simplement une mémoire une mémoire énorme c'est à dire que tout est gardé tout est gravé c'est à dire que lorsqu'un consommateur va aller vérifier si le marchand justement n'a pas un petit peu gonflé ses prix on le saura comment il faut le vérifier ? parce que vous avez en fait déjà des sites qui conservent un petit peu ces éléments-là les moteurs de recherche par exemple vous retrouvez des informations datées de 3 mois donc vous saurez si au cours des 3 mois il a gonflé un petit peu les prix mais surtout vous avez d'autres outils maintenant qui existent qu'on appelle les comparateurs de prix qui permet finalement de regarder l'offre d'un marchand par rapport à celle d'autres marchands et vous verrez très rapidement s'il y a une vraie promo ou s'il y a une fausse promo sur le prix et les comparateurs de prix sont fiables ? les comparateurs de prix ce ne sont pas des outils exhaustifs ils ne vont pas comparer les 11 000 sites qu'il y a sur internet ils en comparent à peu près 1000 donc c'est à dire qu'un consommateur qui va avoir une vision globale il va pouvoir utiliser le comparateur de prix mais il ne pourra pas s'arrêter là et ensuite on a un dernier élément qui est aussi quelquefois critiqué c'est le fait que des comparateurs de prix mettent en avant finalement dans les résultats non pas forcément le prix le moins cher mais finalement le prix proposé par un marchand avec qui ils ont un certain partenariat commercial ah oui donc l'indépendance n'est pas totale ce n'est pas un outil indépendant ce n'est pas un outil absolument neutre c'est un acteur marchand d'accord il y a beaucoup de gens qui encore aujourd'hui ont un peu peur d'aller acheter sur internet est-ce qu'aujourd'hui les paiements sur internet sont tous sécurisés ? aujourd'hui c'est sécurisé c'est vraiment même l'endroit où c'est le plus sécurisé c'est à dire que lorsque vous allez saisir votre numéro de carte bancaire sur internet vous allez rentrer dans un espace qu'on dit sécurisé qu'on dit même crypté c'est à dire que les données ne vont pas apparaître en clair est-ce qu'il y a un moyen de savoir que c'est sécurisé il y a un code il y a une lettre il y a quelque chose il y a deux éléments il y a un l'adresse du site qui va alors se transformer et qui a commencé par les lettres HTTPS S comme sécurisé donc la lettre S la lettre S et enfin vous allez avoir un petit cadenas qui va apparaître dans le navigateur dans la fenêtre où on surfe et effectivement qui va dire là vous êtes dans un espace crypté et qu'est-ce qui se passe le numéro de carte bancaire qui là-dedans il est crypté il va être envoyé directement à la banque du marchand donc le marchand ne l'a pas c'est une transmission qui est sécurisée et effectivement lorsque la banque reçoit l'information elle procède au paiement du marchand et le numéro disparaît c'est à dire qu'il est stocké nulle part ça c'est la technique française c'est pas la technique américaine où on a eu des cas de fraude en France à cause de ce système où le numéro part disparaît aussitôt mais finalement la fraude est nulle en tout cas merci pour tous ces conseils et toutes ces infos monsieur Tabaka je vous en prie alors quand on parle des vendeurs on pense évidemment à ceux qu'on voit le plus souvent et même qu'on entend le plus souvent ce sont les vendeurs à la criée les vendeurs qu'on rencontre sur les marchés parmi eux les poissonniers ils ont souvent la réputation d'être les plus goyeurs il faut dire que le poisson est un produit cher et un produit frais il faut donc l'écouler au plus vite c'est une vraie course contre la montre je vous propose maintenant de découvrir la famille Pointier ils sont trois frères et sœurs à travailler ensemble dans le domaine du poisson ils font partie des meilleurs vendeurs mais leur vie est loin d'être de tout repos levés à une heure du matin ils travaillent 6 jours sur 7 qu'ils vendent sur les marchés chics ou sur les marchés populaires comment se battent-ils contre leurs concurrents c'est un reportage de Cécile Lévy allez on y va ils ont entre 16 et 18 ans et ils sont à l'école vous savez ce matin vous n'étiez pas là ? deux ans de formation mais non assieds-vous pour obtenir un CAP de poissonnier bon l'année prochaine au CAP vous aurez une épreuve de vente d'accord ça se passera ici d'accord bon là il y a un mélange vous avez vu de poissons fictices factices et de vrais d'accord Bruno Gauvin leur professeur est un ancien poissonnier depuis le début de l'année il les initie aux techniques de vente aujourd'hui il va les évaluer en simulant l'aménagère d'accord moi je vais faire le client d'accord on se connait pas vous m'avez jamais vu d'accord je rentre leçon numéro 1 valoriser son produit ça va ? et si vous faut aujourd'hui ? c'est un peu spécial ce soir je reçois mes beaux-parents et j'aurais voulu leur faire un beau plateau de fruits mères qu'est-ce que vous me proposez comme huître ? vous avez quoi ? j'ai que celle-là l'huître queuse fine de clair taille numéro 3 c'est celle de base c'est celle des huîtres de base ça veut dire que de base c'est-à-dire qu'elles sont moyennes ? les huîtres que tout le monde prend ouais ordinaires elles sont ordinaires ah bon ah bah j'en veux pas bon alors vous avez entendu ce qu'il a dit ? il a dit c'est des huîtres de base c'est des huîtres de base non 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 on dit pas des huîtres de base attention non non c'est de la marraine mettez en valeur vos produits mettez-le en valeur c'est la marraine c'est pas grave c'est la meilleure que vous avez aujourd'hui au suivant leçon numéro 2 gonfler l'addition vous êtes chez vous vous êtes dans votre poissonnerie on appelle ça une vente additionnelle bonjour vous auriez des ailes ? ah je prendrais bien une petite soupe tiens par contre si il fait pas chaud vous avez de la soupe ? de la soupe de poisson vous avez vu ça ? bah je vais en prendre un bocal avec la soupe un bon vendeur doit proposer des croutons 5 euros bon d'accord c'est bien le professeur leur a expliqué il attend mais rien ne vient d'accord l'élève est passé à côté vous n'avez pas proposé la rouille par exemple tous les croutons ? non j'ai oublié donc là en plus le client il va arriver chez lui il dit ah tiens j'aurais bien pris des croutons c'est vrai que c'est meilleur et puis il y a des croutons il y en a deux sortes nature et à l'ail et son épouse elle aime les natures et le monsieur il préfère à l'ail vous lui demandez deux deux sachets de croutons et tac à 7 euros à 7 euros le sachet et bien voilà et bien oui et le client est content en plus il est content il est satisfait et vous vous êtes content et oui parce que vous avez fait de la vente ce ne sont pas encore des vendeurs de chocs mais il reste un an pour s'entraîner et à la sortie de l'école pas de soucis la filière recrute à plein il faut dire vous n'allez pas toujours travailler sur le même marché ah oui là il y a 100% d'embauche au bout des deux ans nous on n'a pas de chômage tout le monde est embauché ça c'est tout le temps il y a une manque de main d'oeuvre voilà donc ça c'est c'est bien il n'y a pas de chômage un petit prix là ça vaut le coup je vous fais des affaires à ce temps-ci 8 euros le kilo je vous le fais à 4 là ça vaut le coup avec du persil et du citron là c'est pas mal on peut applaudir on peut applaudir c'est pas mal les poissonniers ils sont plus de 3000 en France et certains gagnent très bien leur vie je veux faire plaisir aux derniers clients ça va durer un quart d'heure Jean-Marc Quantier est l'un d'entre eux à 40 ans il a repris l'affaire de son père il en a fait avec son frère et sa soeur l'une des plus grosses de la région parisienne dans ce métier 50% de la recette tient à l'art de bien vendre son poisson et c'est plus subtil qu'il n'y paraît voici comment la famille Pointier parvient à attirer le client dans ses filets vendre du poisson c'est commencer sa journée au milieu de la nuit à l'heure où tout le monde dort Jean-Marc Quantier on est déjà à son deuxième café son métier lui assure le train de vie d'un cadre supérieur mais pour ça il y a un prix à payer là quelle heure il est ? il est une heure et quart une heure et quart du matin comme cinq matins dans la semaine pour mon petit café tranquille il n'y a jamais personne pour m'embêter à ce temps là tout le monde dort tout le monde dort effectivement tout le monde sauf les poissonniers les concurrents de Jean-Marc sont eux aussi sur le pied de guerre mieux vaut être le premier chez les fournisseurs Jean-Marc a d'ailleurs acheté cet appartement pour son emplacement à seulement 10 minutes de Rungis c'est là-bas qu'il va s'approvisionner Rungis marché international de gros le poisson arrive ici directement des ports au pavillon de la marée il est deux heures du matin c'est l'ouverture des ports bien vendre ça commence par bien acheter et c'est un travail de précision il ne faut pas hésiter à tester la marchandise un deuxième petit déjeuner pour Jean-Marc de temps en temps je suis un petit peu saturé de goûter des crevettes à 2h du matin mais dans l'ensemble ça va, ça remplace partie de tout ça c'est la sang que là la crevette déjà sous son air décontracté Jean-Marc joue très gros nous sommes dans la nuit de vendredi à samedi il doit acheter toute la marchandise du week-end je ne vous dira personne il ne faut pas se tromper dans les quantités mais il faut aussi acheter les produits qui se vendront bien et ça, ça dépend de la météo ce week-end il devrait faire beau ils sont derrière il mise sur un article à faire griller la sardine mais attention il faut qu'elle soit belle c'est magnifique, c'est des poissons qui ont été pêchés hier hier dans la matinée voilà, on arrive vraiment en période de sardines les barbecues vont commencer à... les gens vont commencer à manger dehors tout ça et la sardine c'est indispensable 100 kilos c'est beaucoup là ? bah s'il est... s'il fait beau c'est pas beaucoup s'il pleut c'est beaucoup trop maintenant c'est... c'est comme une partie de poker on verra Jean-Marc doit choisir 10 caisses de sardines pas le temps de tout examiner alors il a une astuce il commence par celle que le grossiste lui montre puis il en ouvre une autre mais cette fois au-dessous de la pile parce qu'avec la sardine il peut y avoir de mauvaises surprises comme chez cet autre fournisseur ça là ? ça ça va pas aller ça nous... c'est de sardines là... non non elle est... elle est moelle elle est pas belle elle becque dans l'eau tout non c'est... c'est quoi ? pourquoi elle a une sale tête ? ça veut dire quoi elle a une sale tête ? vous voyez même vous qui connaissez rien vous avez vu qu'elle avait une sale tête elle est pas belle elle est pas belle déjà ça m'a mis de mauvaise humeur déjà d'entrée là pourquoi ? bah parce que c'est pas ce que j'attendais par rapport à la cromède je veux dire je me vois même pas vendre ça quoi enfin bon... mais là ça veut dire que vous allez devoir aller chercher des sardines je vais aller chasser là tout de suite là j'accélère un peu le mouvement là ce n'est pas tout privilégié la qualité les prix comptent aussi pas vraiment un problème pour Jean-Marc arrangiste tout le monde le connaît et il n'est vraiment pas du genre à se faire avoir voilà on rentre dans le produit un peu moins saisonnier mais un peu plus... le produit indispensable c'est le cabillaud prix annoncé pour le cabillaud 9,50 euros le kilo Jean-Marc juge que c'est trop cher c'est pas bon lieu de marge Jean-Marc ? ça c'est marge je t'ai mis dans le secteur là j'ai encore le droit c'est marqué c'est le bon de vente mais bon j'ai le droit de négocier encore un petit peu j'ai rien marqué tiens j'ai pas me laisser faire comme ça je t'avais dit 9,50 je crois non tu m'as dit maintenant je te mets 9 euros 8,80 je te mets 8,80 qu'est-ce qu'il y a encore ? en quelques minutes le prix a baissé de 70 centimes ça paraît peu mais sur les 60 kilos achetés ça fait 42 euros en moins à débourser pour Jean-Marc bien si ben dis donc ça là le marchandage c'est systématique tu veux les faire ceux là ? tu veux les prendre ceux là là ? le bar lui a tapé dans l'oeil d'habitude il le paie 4 euros mais là c'est du bar estampillé label rouge donc plus cher il n'a que faire du label il veut le tarif habituel et là encore il va obtenir ce qu'il voulait combien vous l'avez fait ? demandez le lui demandez le lui combien vous auriez aimé le faire ? 5 euros 1 euro moins cher et vous acceptez ? oui et vous gagnez quand même ? c'est parce que c'est un très gros client Jean-Marc est en position de force il achète 6 tonnes de poisson par semaine il est presque 4 heures notre poissonnier a fini ses emplettes direction la caisse il va signer un gros chèque bonjour madame c'est moi qui l'ai je sais pas si j'ai ramassé mon bon hier merci là c'est hier voilà c'est ce que j'ai acheté hier j'avais un solde dans cette maison là de 10 000 euros un petit peu plus et avec ce que j'ai acheté aujourd'hui on est passé à presque 13 000 euros 13 000 euros qu'il faut maintenant rentabiliser nous sommes samedi à l'aube il a une tonne et demie de poisson à écouler avant dimanche midi tout ça là c'est tout ce que vous avez vu cette nuit cette nuit c'est la marchandise qu'on a acheté pendant la nuit la famille pointier a 6 marchés dans le week-end les plus importants sont tenus par Jean-Marc et son petit frère Julien il n'y a plus une minute à perdre le compte à rebours commence on est dans les starting blocks vraiment dans une demi-heure tout éclate tous les marchés sont bons tout le personnel est là et on est reparti pour une pour une folle journée on y va les gars c'est parti il est 4h30 du matin Julien par le premier le petit dernier de la famille s'est fixé un objectif de recette très précis ce matin j'aimerais bien qu'on fasse une recette d'à peu près 8000 euros à peu près entre 7 et 8000 euros ce serait ce serait raisonnable 8000 euros à faire sur un marché plutôt huppé à Garche banlieue aisée à l'ouest de Paris il est 6h Julien a 2h pour tout installer son équipe a déjà commencé ils seront 8 vendeurs ce matin et leur premier truc pour attirer le client ce sont ses ampoules très légèrement teintées en rose on va la mettre là et on va faire autrement tu me déplaces ça tu me mets là les ampoules c'est très important pour donner de la couleur au poisson c'est à dire c'est ce qui va faire éclater les couleurs du poisson et qui va donner envie au... ça va flatter l'oeil ça va embellir le poisson autre astuce pour attirer l'oeil c'est quelques feuilles de palmier pour une petite touche de vert mais surtout chaque poisson a une place bien précise sur l'étal donc voilà bah ça c'est les coquilles Saint-Jacques qu'on va mettre en vente juste ici parce que ici c'est le point de vente stratégique de l'étalage c'est là qu'il y a le plus de passage et comme c'est un petit peu notre article leader on va le placer juste juste là où il y a le plus de passage il dispose de l'un des meilleurs emplacements du marché juste à l'entrée 30 mètres d'étalage en carré les clients peuvent faire le tour à chaque angle ils trouveront un vendeur et une caisse enregistreuse à leur tête il y a Marie-Christine la soeur et c'est elle qui affiche les prix la règle est simple un produit acheté à rangie 10 euros doit être vendu 16 on peut passer à l'affichage bon bah voilà il est 8h au moins le quart et puis les premiers clients ne vont pas tarder pendant ce temps à 15 kilomètres de là sur un autre marché Jean-Marc mène la danse ça va les petits voyous là nous sommes au plaisir Robinson on va être un petit peu en retard là va falloir finir rapidement une banlieue plus populaire mais la journée s'annonce mal le ciel est gris les barbecues vont rester au placard et la sardine tant recherchée à Rungis il sait déjà qu'il va devoir la brader 2,90 euros le kilo 1 euro de moins qu'en cas de ciel bleu Jean-Marc compte se rattraper sur autre chose le thon peu importe la météo les clients en sont friands il est 9 heures le marché commence à s'animer les vendeurs entrent en action ils vont en manger du thon c'est du certain oh je suis le monsieur du thon et moi il y a encore un thon là achète du thon à moins que 10 euros le kilo qu'on va j'en vais ? du thon du thon l'hiver et spécialiste du thon s'il crie c'est qu'à quelques mètres de là il y a des concurrents les rouges et eux aussi savent donner de la voix mais chez eux presque pas de thon à l'étalage car cette nuit il n'y en avait pas à Rungis Jean-Marc avait prévu le coup il avait acheté un gros stock dans la semaine achète du thon moins de 10 euros le kilo c'est une promo ? mais la famille Pointy ne fait pas le même cadeau à tout le monde sur l'autre marché là où travaille Julien le même produit est vendu 12 euros 90 3 euros de plus ici les techniques de vente n'ont rien à voir fini les coups de machette le thon est délicatement débitant en tranches façon steak de la mer c'est tout de même plus chic et pas question de crier sur les clients sur ce marché il n'y a que la fanfare qui fait un peu de bruit la population est plus bourgeoise à Garche les clients dépensent en moyenne deux fois plus qu'au Plessier Robinson alors il faut être aux petits soins avec les habitués c'est ce que je fais j'épargne un petit peu cette cliente par exemple va dépenser une petite fortune elle organise un anniversaire il y aura du poisson en entrée et en plat pour 10 personnes c'est ce qu'il reste elle ne prend que des produits de luxe du Saint Pierre des langoustines du saumon et des gambas 16 marie christine prend tout son temps elle a passé au total un quart d'heure avec cette cliente 124,60 124 euros le panier une vente tout en douceur et sans crier bien vendre c'est aussi repositionner ses produits en cours de marché et on repart par ici comme j'ai vendu tout ce qui était à l'angle là bas on va mettre le thon à l'angle qui est la place la plus vendeuse souvenez-vous les angles sont à l'entrée du marché sur l'allée centrale c'est le point le plus stratégique du stand ça va ? d'ailleurs tout ce qui était à cet endroit a été vendu dès les premières heures de marché je veux comme tout ça j'aime on fait une petite place comme il y a plus de chauveaux retour au plaisir Robinson il est 11h30 l'heure de la plus grande affluence les trois quarts des produits ont été vendus les vendeurs qui sont toujours concentrés mais pour le thon c'est plus préoccupant je pensais que le thon allait se vendre un petit peu plus vite on va se vendre dans le thon on va se vendre dans le thon là c'est l'histoire de trois quarts d'heure il y en a plus on va s'y mettre un fond de l'heure dix trois minutes s'il vous plaît c'est bon tu prends Moumour ? autre point noir le cabillaud il ne s'est pas bien vendu depuis le début de la matinée Jean-Marc joue tactique qu'est ce que vous faites ? on va déplacer un petit peu les filets de cabillaud parce que les gens n'ont pas l'air intéressés donc on va le mettre en face d'un vendeur qui va faire en sorte de... c'est le cabillaud qu'on avait vu à Rungis ? oui tout vient de Rungis c'est le filet de cabillaud qu'on a vu à Rungis donc sur la quantité qu'on a acheté je n'ai pas tellement l'intention de le remballer donc on va faire un petit peu de forcing il faut que j'allais à la baisse aussi 2,4 kg il ne reste qu'une heure et demie il faut attirer le chaland c'est plus facile avec des articles à bas prix 2,4 kg je laisse ? à cette heure là il y a un potentiel client qui va vouloir mettre un petit peu moins d'argent alors tout ce qui était derrière qui était pas cher on va le passer devant pour attirer un petit peu une sorte de deuxième clientèle qui vient faire ses cours fin fin de marché pour faire un petit peu plus... pour faire des économies 3 mulets pour 5,37 ils vont manger à 8 là dessus pour 5,37 euros la clientèle de fin de marché c'est 20% du chiffre de Jean-Marc elle recherche avant tout les bonnes affaires c'est la chute des prix macro mulets à 3,4 euros le kilo ce n'est pas cher mais les pointiers vont se rattraper en en vendant des quantités il essaie de vous en donner 3 là ? 2,5 kg monsieur ça va aller ou pas ? si Jean-Lette ça n'est plus que 2 pièces non 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 il est midi le patron va frapper un grand coup il écrase les prix il reste un quart d'heure 20 minutes de vente on va faire plaisir au dernier client allez on va pas remballer allez un quart d'heure pendant un quart d'heure elle est pris tout le temps dans la coquille messieurs lames la rascasse passe de 19 à 17,90 euros encore plus spectaculaire la langoustine il reste encore 20 kg alors Jean-Marc la baisse de 17 à 10 euros le kilo il va la vendre à perte il faut l'annoncer à la crier il y a quelques articles que j'ai pas envie de remballer c'est le dernier thon à couper ? c'est le dernier thon à couper côté aboyeur justement le thon est presque terminé Momo va pouvoir lâcher la machette cap sur la langoustine 10 euros le kilo 10 minutes t'as 10 minutes pour finir ça 10 euros le kilo 10 au lieu de 17 là ça gagne plus mais c'est pas grave ça gagne plus mais ça débarrasse madame 10 euros le kilo allez 10 encore un kilo de vendu 10 euros vous inquiétez pas avant de vous sauter dessus 2 minutes à l'eau bouillante poivre selte à laurier vous les plongez dedans il est payé 2500 euros et il est très efficace en 10 minutes toutes les langoustines ont disparu il y en a plus il y en a encore enfin presque 10 euros le kilo ça c'est bon ça 10 euros le kilo de langoustines 10 euros le kilo elle va venir chez vous là 10 euros le kilo on y va 10 euros le kilo les langoustines bradées il y a eu un manque à gagner sur le marché là ? effectivement la langoustine que j'ai payé 10 euros 50 hors taxe à Rungis on vient de la finir à 10 euros le kilo mais bon on a pas le choix il faut finir il est 13 heures maintenant on est dimanche et c'est un article je ne veux pas et je ne dois pas remballer donc bah c'est coûte que coûte un an par mois Jean-Marc a quand même le sourire merci beaucoup sa caisse est pleine 10 000 euros de recettes ce matin il lui reste tout de même 100 kilos de produits sur les bras et pourtant rien ne va se perdre car nos poissonniers ont un petit secret à quelques kilomètres cet entrepôt ils y ont investi 650 000 euros pour deux chambres froides et une machine à glace dans un seul but stocker les invendus et là on ne va être rien ? ça va pas non j'ai pas rien je sais pas moi je me dis qu'il y a peut-être du poisson qui sera plus frais non non tout a été travaillé conditionné ça reste au chambres froides il y a vraiment absolument aucune raison qu'on s'inquiète qu'on le jette ou quoi que ce soit ce sera vendu dans un état très 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 sur les prochains marchés vous ne le saviez peut-être pas mais à part les produits fragiles comme les langoustines ou les filets votre poissonnier peut conserver sa marchandise 4 à 5 jours après achat le poisson comme la viande c'est parfois même meilleur en les gardant un peu la sole par exemple il vaut mieux la manger une semaine après la pêche Julien et Marie-Christine sont de retour dimanche midi c'est le bilan du week-end vous avez bien travaillé ? on a bien vendu j'ai bradé un petit peu la coquille Saint-Jacques comme d'habitude parce que j'étais un petit peu long un peu de langoustine mais sinon dans l'ensemble c'est dommage parce que nous on est monté on est un petit peu court c'est des problèmes toujours on ne sait jamais un petit peu quoi faire mais bon et nous à Garche alors ? nous à Garche ça s'est bien passé on a vendu toute la marée les deux frères et la soeur sont satisfaits 13 000 euros d'achat, 30 000 de recettes bien sûr il faut payer les salaires et les charges mais il leur reste un revenu confortable 4 risques de tourno Jean-Marc gagne 7000 euros brut par mois pour 80 heures de travail par semaine son seul jour de repos c'est le lundi et il y a un petit rituel toute la famille se retrouve avec les enfants chez Marie-Christine, la soeur c'est moi salut comment ça va toi ? bien ? j'ai faim là dépêche toi ça y est et au menu ce midi devinez ce qu'il y a à manger c'est une salade de thon avec du riz ça tombe bien le thon en ce moment c'est on est en plein dedans il y a un peu de crevette et puis du saucisson pour les enfants on mange toujours du poisson ? toujours du poisson au moins 6 jours sur 7 ils ont bien pensé à faire un autre métier Jean-Marc voulait être professeur de tennis Marie-Christine a commencé dans la coiffure mais on ne se refait pas la poissonnerie ils l'ont dans le sang depuis deux générations en 72 17 francs 80 le kilo incroyable quand même ce week-end on vendait la seule portion 24 euros le kilo leur société est dix fois plus grosse que du temps de leur père il y a 30 ans plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui regardez la manière dont ils présentaient le poisson etc c'était vraiment c'était complètement différent quoi leur père n'a jamais pris de vacances eux ils s'en accordent deux semaines par an à quelques conditions jamais deux membres de la famille en même temps et une règle d'or être revenu à temps pour les marchés du week-end je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Capital qui je l'espère va vous donner la pêche puisque nous allons partir en vacances à quelques semaines des grands départs qui sont les nouveaux venus dans le business des loisirs comment comptent-ils s'y prendre pour vous faire dépenser le plus possible cet été nous avons notamment enquêté sur une véritable cash machine celle des radars sur la route de vos vacances un flash très puissant que vous avez ici donc derrière cette vitre blindée au total leur marge comprise ils vendent le radar 40 000 euros pièce ça représente un an et demi de salaire d'un gardien de la paix mais c'est à peine croyable l'état amorti cette somme en moins de trois semaines vous allez comprendre comment cette émission est maintenant terminée nous l'avons préparé avec François Ducroux Laurent Huberson Thibaut de Barberac Jérôme Dindard Emmanuel Leclerc et Pénélope Ponté vous pourrez dès demain matin retrouver tous les reportages que vous avez vu ce soir sur le site internet de m6.fr tout de suite secret d'actualité plongé au coeur de la secte des raéliens bonsoir et bonne semaine réagissez à l'émission dans le film